Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment faire en sorte d'avoir un affichage propre sur sa page d'accueil de blog lorsque vous choisissez une mise en page en grille, comme ici, plutôt qu'une mise en page en liste où vous avez un article par rangée mais les uns derrière les autres. Alors ce que j'entends par propre, c'est tout simplement que vous allez voir ici en bas de page, en fait, vous avez sur la dernière rangée un seul résumé d'article. Or, ce serait mieux d'en avoir trois, comme sous les autres rangées, afin d'avoir la rangée complète puisque vous voyez qu'il y a plusieurs pages. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a qu'un certain nombre d'articles, mais c'est bien un problème de paramétrage. Donc, pour ce faire, vous allez dans votre administration, vous allez donc dans Réglages et vous cliquez sur Lecture. Donc moi, je suis déjà sur la page, ce qui va nous faire gagner un petit peu de temps. Et donc, en fait, le réglage se situe ici. Les pages du site doivent afficher au plus et vous voyez qu'ici, on a dix articles. Ce qui est bien ce qu'on a de présent actuellement. Donc, un, deux, trois. Une deuxième rangée de trois, ça fait six. Une troisième, ça fait neuf. Et un dix. Voilà. Et donc ça, on va le retrouver, y compris sur les pages d'archives, les pages de catégories, enfin, toutes les différentes pages qui affichent les résumés d'articles. Donc, ils sont à dix. Et donc là, deux choix possibles. Soit on le baisse à neuf, puisqu'on a vu que ce sont des rangées de trois. Vous enregistrez les modifications. Une fois que c'est enregistré, vous renouvelez votre page. Et voilà, la dernière rangée a disparu. Et vous voyez qu'on a même une quatrième page. Normal, puisqu'au lieu d'être affiché par dix, ils le sont plus que par neuf. Donc, il y a automatiquement un peu plus de pages. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quand même une présentation un petit peu plus sympathique que la précédente. Et donc, l'autre solution, c'est d'augmenter tout simplement le nombre de rangées. Enfin, on repasse à une de quatre rangées, pardon. Mais par contre, on met une rangée complète. Donc, on enregistre. On renouvelle. Et donc là, on va avoir une rangée supplémentaire. Donc, on a une, deux, trois et quatre. Donc, voilà. Ça marche avec n'importe quel thème. Ce n'est pas spécifique au thème que j'ai sur ce site-là. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao.